Baldur's Gate est une série de jeux qui reste encore une valeur sûre dans le domaine des RPG occidentaux et qui en a inspiré bien d'autres par la suite. Développés à l'époque par Bioware, les deux premiers opus ont marqué les joueurs mais aussi les rôlistes amateurs de l'univers donjons et dragons. L'annonce d'un Baldur's Gate 3 fut donc une belle surprise pour les fans, d'autant que Wizard of the Coast a accordé sa confiance à une nouvelle équipe pour reprendre le flambeau, le studio Larian. On va profiter de la date de sortie de l'accès anticipé qui vient d'être annoncée pour faire le point dans ce nouvel AG Summer. Fort de leurs expériences plus que concluantes avec les excellentissimes Divinity Original Sin, le choix était tout trouvé avec l'Ariane. En tant que joueur, on remarque évidemment les inspirations et surtout l'amour qu'ont les développeurs pour cette série mythique. C'est ainsi que depuis son annonce au Stadia Connect, tout ce qu'on apprend sur le titre donne de plus en plus envie. Tout d'abord, si le nom de Baldur's Gate ne vous dit rien ou que vous avez découvert Donjons et Dragons avec Stranger Things, Larian nous a rassuré sur le fait que le titre serait assez éloigné des deux précédents opus pour que le novice puisse y plonger sans crainte. Bien sûr, pour le studio belge, il s'agira de retranscrire les règles du célèbre jeu de rôle pour le jeu vidéo, la cinquième édition de Donjons et Dragons plus exactement, en étant le plus fidèle possible, mais tout en prenant quelques libertés afin de l'adapter à ce support. En outre, il est rassurant de voir que Larian, à travers les nombreuses interventions de son fondateur, est à l'écoute de la communauté et des nombreuses critiques qui ont été faites durant des streams qui présentaient du gameplay. On a pu par exemple constater quelques changements au niveau des combats en quelques mois à peine, ce qui augure un très bon suivi au cours de l'accès anticipé. Avant de revenir sur ce qui nous attend, il faut savoir que le scénario de ce Baldur's Gate 3 se déroulera un siècle après les épisodes 1 et 2 dans l'univers des royaumes oubliés sur le continent de Féérune. Vous incarnerez un protagoniste capturé par des flagelleurs mentaux qui lui insèrent un parasite dont il devra se débarrasser. On devra tout d'abord débuter notre aventure en dehors de la cité de Baldur durant les premières heures de jeu. L'un des premiers buts à atteindre sera donc d'entrer dans la ville avec l'aide de compagnons rencontrés tout au long du chemin. Et grâce à la dernière présentation du jeu, on sait que l'on débutera plus exactement notre aventure à Avernus, le premier des 9 enfers reprenant le récent module de Donjons et Dragons, Descent into Avernus. Tout comme Divinity Original Sin 2, il sera possible de choisir entre un avatar prédéfini ou totalement personnalisé. Contrairement au précédent jeu de l'Ariane, où il était plus judicieux de choisir les personnages prédéfinis afin de profiter au mieux de la narration avec des dialogues uniques, dans Baldur's Gate 3, on nous promet que les avatars créés de toutes pièces auront un lien tout aussi fort avec l'histoire que les prédéfinis. Il sera possible entre autres de choisir sa race avec les classiques humains, elfes nains et d'autres un petit peu plus exotiques dirons-nous comme les Jephlin, les elfes noirs ou encore les vampiriens. Chaque race vous donnera accès à des dialogues uniques, de même que des capacités spéciales comme le vampirien qui devra boire le sang de ses compagnons. On aura aussi 5 personnages originaux, 5 origin story avec Astarion, un roublard elfe vampire, Gale, un magicien humain, Les Elves, un guerrier jishanki, Shadowheart, un Claire demi-elfe et Will, un sorcier humain. Avec les races viennent aussi les classes et l'on aura accès à toutes celles qui sont présentes dans la cinquième édition du jeu donc le Claire, le sorcier, le mage, etc. Il sera en plus possible de se spécialiser parmi ces classes comme par exemple le mage qui pourra notamment partir sur une spécialité évocation, abjuration, illusion, etc. En bref, une personnalisation très complète qui en plus aura un impact sur votre expérience de jeu que ce soit au niveau de l'histoire ou du gameplay. Baldur's Gate 3 propose aussi de nombreuses mécaniques originales afin de laisser le plus de possibilités aux joueurs avec des interactions assez rigolotes en combat comme détruire le sol pour attaquer en dessous des ennemis ou des escaliers pour les empêcher de vous suivre. Bien que similaires à Divinity Original Sin 2, les combats semblent donc bien plus aboutis avec une verticalité bien plus présente. On pourra établir des stratégies en divisant son groupe pour que certains se battent pendant que d'autres s'infiltent dans des cryptes. Notez que les mécaniques sont amenés à changer comme le système d'initiative qui a été revu pour permettre d'établir un ordre d'action même s'il sera possible d'attaquer avec plusieurs personnages simultanément pour réaliser des combos puissants. Le système d'inspiration a d'ailleurs été mis en lumière récemment. Celui-ci permettra de relancer l'un des dés dans une situation importante en dépensant des points d'inspiration. Ces points peuvent être obtenus en trouvant des résolutions spéciales durant l'aventure. A noter d'ailleurs que cette aventure pourra bien être joué en multijoueur. Enfin je pense que vous le saviez déjà mais on aura différents choix de dialogue qui auront évidemment un impact et on sait aussi que les dialogues seront entièrement doublés et qu'un narrateur sera constamment présent et s'adressera directement aux joueurs. L'écriture a l'air très propre, le jeu hyper profond et je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a tellement à dire entre le lore, les personnages etc mais je pense qu'on a un bon résumé ici et je verrai pour vous en parler plus en détail dans d'autres vidéos. L'accès anticipé de Baldur's Gate 3 est donc fixé au 30 septembre prochain sur Steam et Google Stadia et sachez que celui-ci permettra d'avoir accès au premier acte du jeu. Celui-ci proposera 80 combats, presque 46 000 lignes de dialogue et 146 sorts et actions. A noter que le jeu n'est pas encore pleinement optimisé et qu'il est conseillé d'avoir une très bonne configuration pour faire tourner le titre. On nous évoque 16 Go de RAM et une GTX 1060 pour le faire tourner convenablement. Et voilà c'est tout pour cette présentation de Baldur's Gate 3. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, dites-moi si vous attendez le jeu ou non et si jamais vous voulez d'autres vidéos sur Baldur's Gate 3 à sa sortie, et bien n'hésitez pas à me faire signe. Si jamais ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer et moi je vous dis à très bientôt !